Moi j'ai assez de câbles du coup, c'est un peu ridicule. Ça va ? On va marcher, on va attendre qu'il y ait une petite pôle. Ça fait trop bizarre mais on pourrait faire croire qu'on est genre en conversation téléphonique. Tout à fait. Alors salut, comment ça va ? Ça fait longtemps ? J'espère qu'il n'y aura pas pris de temps. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je suis sûr. Il n'y a personne qui nous entend. On va papoter un petit peu ? On va papoter de la plage et du monde. On a qu'à aller un petit peu sur une jetée ? Une jetée, ouais. Une jetée tranquille ? Une jetée où il n'y a personne. On va avancer un peu. Ça marche. J'ai reçu la notification que tu as lancé ton live. C'est la notification que j'ai lancé. Je n'ai même pas mis que tu étais dedans. Je le préciserai dès qu'il y a quelqu'un qui passe. Par contre, du coup, on me dit qu'il ne faut vraiment pas filmer les topless. Ah bah non, c'est sûr. On a vraiment fait trop attention. On a vraiment fait trop attention. Ouais. Comme ça, c'est utile. C'est tranquille. On a l'air malins. C'est comme si on faisait un petit vlog. On avait promis qu'on faisait un live à la plage. Bah voilà. Petit live à la plage. Elle a jeté un peu plus loin, là ? Ouais, celui-là, celle-là, là-bas. Elle est bien. On va peut-être même se casser la gueule en live. Ça va, là-bas ? C'est le troisième que je vois. C'est le troisième ? En vrai, euh... Faut ramasser vos Legos. Le Volego, vos Legos. Et ramasse ceux-ci vos Legos parce que ça fait mal, ouais. Moi, c'est la prochaine fois, je descends avec un petit sac. Dès que je croise un petit peu, ça... Qu'est-ce qui veut faire du catamaran ? Il y a un catamaran, là, sur la plage. Abandonné. C'est Sea of Thieves. Là, on peut prendre... un bateau. Il n'y a personne, alors ? C'est... Ah, si ! Rebonjour, confiture d'abricots ! Ça y est. Ça y est, ça marche. Le live plage fonctionne. On est sur la plage. Est-ce que tu m'entends bien, confiture d'abricots ? Oui, c'est parfait. Trop, trop bien. Il n'y a pas trop de vent. C'est cool. On va essayer de montrer un petit peu. Voilà, on est en train de rejoindre une jetée. Salut, 59, Mikel. Je suis avec Camille. On va rejoindre une petite jetée, puis on va discuter un petit peu. On va faire un vlog en direct. Un peu en vacances. On va voir si on n'a pas trop le bruit des vagues. Ouais, si vous avez trop le bruit des vagues, vous n'étiez pas à le dire ? Mon ami, les écouteurs, normalement, ça devrait être bon. Ouais, exactement. On essaye d'éviter les topless. On est où ? Il y a Inoki. On va avancer un petit peu. Alors, on est où ? On est à Carnon, dans le sud, en vacances, pendant une semaine. Voilà, on avait promis un live. J'essaie de ne pas me gameller parce qu'on est sur des rochers. Je ne sais pas si vous voyez. C'est de l'action, attention. Ah, tu connais Confiture d'abricots ? Tu es déjà venu ? Trop bien, c'est magnifique de Carnon, n'empêche. Voilà, regardez comment c'est beau. C'est vers chez toi, Confiture d'abricots ? Tu habites par là ? Tu es vers Montpellier, tout ça ? Tu y vas souvent en vacances ? Ah, trop bien. Je vais me caler à côté de Camille qui est en train de live, elle aussi en même temps. C'est comme si on t'entendait sur Discord. Ah, ouais ? J'imagine. Comment tu entends sa grogne ? C'est quoi avec ta meilleure amie ? Ça va s'arranger. Il y a Inoki qui est sur le chat. Coucou Inoki. Donne-moi. Tu es encore moyennement, mais ça passe. De toute façon, je veux... Latte ? Pierre Latte ? Moi, je connais Pierre Latte, mais Latte, je ne connais pas. Ça a l'air sympa. J'irai faire un tour sur Google. Ce n'est pas très loin ? C'est à une demi-heure, non ? C'est ça ? Est-ce qu'il y a ? Il dit coucou. Coucou. C'est très bien. Du coup, voilà. Petit live discussion. N'hésitez pas à vous manifester. Si vous voulez aborder un sujet, parler de vacances. Si vous avez des tracas, on est là. On peut discuter aussi. Je n'ai pas sûr que ça s'arrange. Comment ? Ah ! La meilleure amie d'Inoki, en fait, c'est un peu tendu. Elle a trouvé un copain qui est jaloux. Son copain, il est jaloux. Je n'ai pas sûr que ça s'arrange. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle me fait passer mon poids alors là. Ça, c'est grave. Je n'ai pas jaloux aussi. Est-ce que vous avez déjà fait du paddle dans votre vie ? Est-ce qu'il y a un paddle qui passe derrière moi ? Elle a la chaise entre deux cuis. Elle a la chaise entre deux cuis. J'aime bien cette expression inversée qu'à ça. Elle est pas mal. Bah, j'imagine que c'est compliqué. Après, ça va peut-être s'arranger. Je ne sais pas, je ne vais pas peut-être comprendre. Le paddle, non, je ne pense pas que ce soit si dur que ça. Autant le surf, ça a l'air dur, mais le paddle, ouais, non. Non, mais il faut rester debout quand même. Ouais, il faut rester debout. C'est un Allemand, il est fier. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un Allemand ? Oui, c'est un copain. Je confirme. Qu'est-ce que tu racontes de beau, confiture d'abricot, tu es en vacances aussi ? C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué ? Il en a déjà fait ? On a déjà fait. Ah non, je ne t'avais pas dit une aussi ? Ouais, je suis d'origine. C'était mon grand cas. C'est vrai que je suis super fière. Je confirme. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous avez vu, hein, comment elle est ? Je suis trop fière pour admettre que je suis fière. Oui, t'es en vacances, ok. T'es chez toi ou t'es en déplacement ? Je vais tremper les pieds. Attends, moi j'ai trouvé un caillou de trempage de pied. Un caillou de trempage de pied ? Tu veux avoir les pieds dans l'eau ? On va essayer d'avoir les pieds dans l'eau. Allez, on va se mettre les pieds dans l'eau. On risque de faire tomber le live dans l'eau. Quoi ? Je vais charger ma batterie. Ah, aïe, aïe. T'as pas ta batterie portable ? Je vais te rappeler. Je vais te rappeler. D'accord. Je prends le moins sur mon bras. D'accord. Au bout d'un moment, je vais avoir mal au bras par contre. On aurait dû prendre un trépied. C'est un live improvisé, mais on l'avait promis alors du coup. Ouais, moi je me dis, je fais un live jusqu'à plus avant de batterie. On me dit qu'il y a des crabes. You know. Alors oui, je pense qu'il y a des crabes. On va essayer de voir. Attendez, je vais vous tourner la caméra. On est dans un endroit un peu dangereux. Il paraît que c'est un peu dangereux. Donc là c'est de l'action, attention. T'as vu un crabe ? Vous avez peur des crabes vous ? Oh ça va, je suis pas très peur. Je vais essayer de tourner comme ça pour voir. J'entends pas bien Camille alors. Je mets l'écouteur de l'autre côté. Donc en cas d'urgence, on monte à l'appart. Ouais, l'appart n'est pas très très loin donc ça va. Oui, c'est trop mignon les crabes. En tout cas, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Moi je peux vous dire, c'est des vacances que j'avais... Des vacances assez oufes que j'avais jamais... J'avais jamais eu déjà d'appart au bord de la mer. Là c'est assez impressionnant. Genre tu te lèves et puis t'as une direct vue sur la mer. Et ça c'est trop trop bien. Vous avez déjà eu ça vous ? Moi à chaque fois, il fallait prendre la voiture, faire... Ou des fois marcher à pied, tu vois. J'étais déjà à une centaine de mètres de la mer, dans les campings tout ça. Mais jamais un truc qui donnait directement sur la mer comme ça, c'est assez fou. On s'est pris des coups de soleil aussi. Camille elle s'est pris un sacré coup de soleil. Oui, et pourtant, on a mis de crème solaire tout le temps. Oui, vraiment on a mis masse de coups de soleil. Eh, masse de crème solaire, masse de crème solaire. En trois jours, on avait épuisé le premier coup. Oui. Je rêverais d'avoir ça. Bah ouais, en fait du coup, c'est assez concrétisé. Mais genre juste proviseur. Enfin, du coup là, sur une semaine, c'est pas un appart à nous. Salut Noki ! Coucou d'ici. T'as failli te noyer ici ? Ah ouais, il paraît que c'est dangereux le bord des rochers. J'ai vu qu'il faut se tenir à 3 mètres du bord. Parce qu'apparemment, ça absorbe, c'est ça ? C'est dangereux ? Mais donc du coup, Confiture d'Abreco, t'es vraiment venu ici, c'est trop bien. Parce que là, il y a des panneaux qui disent qu'il faut s'éloigner des bords des rochers quand t'es dans l'eau. Parce que tu peux te faire happer par les rochers apparemment. Nous, on est juste au-dessus. On est sur les rochers là. C'est ça, du coup, Confiture d'Abreco, c'est ce que tu disais, c'était les tourbillons qui pouvaient te happer. Il y a des trous autour des rochers et des tourbillons. Voilà, c'est ça, exactement. C'est un petit peu dangereux. Il faut faire gaffe à faire s'en aller. Oh, tu m'envoies trop, trop bien. Tu m'envoies des flottes. C'est quoi ça ? C'est un chat ? C'est une sorte de chat avec un nez de carotte ? Un loup ? C'est un loup, d'accord. Un chat avec un nez de carotte, c'est un loup ? Oui, voilà. Là, ça, c'est un loup. Là, je vois, c'est bien un loup. Un loup trop mignon. Il fait bien beau. J'ai un peu forcé Camille à faire le live maintenant parce qu'il paraît que demain, il ne fait pas beau. Et elle voulait faire le live demain. Et du coup, vous n'auriez pas vu ce beau temps. C'est ça, c'est un peu pratique pour profiter du soleil avant la pluie. C'est lui, mais on est j'ai d'accord. Là, du coup, on vous fait profiter un petit peu du soleil. Et demain, peut-être que si on se fait chier, on fera un live. Mais ça sera sous la pluie peut-être. Moi, je t'entends un live, c'est un doublable et tout. Ah ouais ? Moi, je commenterai, je pense, à ce moment-là. Aujourd'hui, il fait grave beau. Bonjour, monsieur qui passe en fond. Je pourrais faire un live de dessin. Ah, je pourrais faire un live de dessin si tu me prêtes ta tablette. Ouais. Mais tu vas l'utiliser ? Euh, bah pas pendant mon live. Je peux peut-être essayer. Mais tu me fais quoi toi, Inoki ? Ah, on va savoir ce que fait Inoki. Je ne sais pas si vous entendez bien Camille. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, je suis un peu moins, mais... Camille, Camille demandait à Inoki qu'est-ce qu'il faisait quoi toi. On aurait pu se mettre sur Discord sur notre téléphone. C'est vrai. S'éloigner un peu. Tu penses que ça marchait ? Tu penses que ça marchait. On peut pas faire maintenant. PC, dodo, manger. Ah, PC, dodo, manger. Bah, oui. Ah, bah, ça sert à ça les vacances aussi. Moi, j'ai ma grosse tête. C'est de prendre la place sur l'écran. Il faudrait que j'aie une perche à selfie, tu vois. Pour être un peu plus loin. Ouais, mais il faut se mettre super loin. Mais j'ai une grosse tête par rapport à Camille, c'est pour ça. Ouais, il y a plein de petits cotillages. Vous savez comment ça s'appelle ces cotillages, vous ? Ouais, il faut avoir le bras extensible, voilà. Je suis Monsieur Fantastique. Je vais devoir me balader avec une perche à selfie comme tous les touristes. L'eau, elle est plutôt propre. Bon, là, il y a des traces algues. Hier, il y avait deux méduses. On a vu deux méduses. Une immense méduse, d'ailleurs. On peut vous raconter un peu notre séjour ? Qu'est-ce qu'on a fait de vos... Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est baigné. On a acheté des bouées gonflables. On a acheté des bouées gonflables. Ouais. Des énormes... Ouais, des énormes... Et on en a acheté des deux. Par contre, la plage était conservée. Ah bon, il y a des méduses ? Ouais, il y en a eu deux. Mais je pense que c'était des méduses qui étaient paumées. Des méduses qui étaient en voyage, en vadrouille. On est allé se promener sur la plage. Et hier, on est allé... On est allé plein de soirs. Hier, on est allé se promener sur la plage le soir. J'ai fait un film 360, avec une caméra 360, sur la plage en se promenant le soir. Et j'essaie là de le travailler. On va voir ce que ça va rendre. Ça va peut-être sortir sur les VOD. Voilà. Une petite balade comme ça en 360. On va tourner l'écran dans tous les sens pour voir où on était. C'était sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a vraiment bien chill quand même. Ah si, on a fait un château de sable. Deux châteaux de sable. On a fait en fait un poulpe de sable. Même. Une sculpture de poulpe en sable. Et après, il y a des enfants qui sont venus nous aider. Trop trop mignons, des enfants. Il y en avait une, elle était fan d'Harry Potter. Et je lui demande quelle maison elle était. Elle dit Gryffondor. Et je fais, bah moi je suis serre d'aigle. Elle fait, ah mais serre d'aigle c'est que pour les filles. Et je fais, bah non. Si, il n'y a que des filles. Et je fais, dans la tête, je fais, j'ai pas d'exemple de garçons serre d'aigle. Vous avez des exemples de garçons serre d'aigle ? Parce que je suis vraiment dans la merde. J'ai vraiment, je vous le dis, mais en fait, dans les livres, il n'y a vraiment que des filles. À serre d'aigle. Bon, heureusement que je n'ai pas tourné la caméra, parce que vraiment, là devant moi, il y a une femme qui s'est ramée et qui a juste baissé son haut. Devant moi. Attends, tu viens de me remettre en question là. Ah, confiteur d'apricot, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi. À propos de... À propos de Harry Potter ? C'est la fille qui m'a posé une colle, en fait. Vraiment, je n'ai pas su quoi répondre. Les gars de serre d'aigle, ouais, dis-moi. Il n'y a pas de gars à serre d'aigle, là. Enfin, dans les films, en tout cas. En fait, je suis le seul gars de serre d'aigle. Elle était super drôle. Ouais, il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas dans serre d'aigle. C'est fou. C'est la maison des filles, en fait. Elle avait besoin de filles, elle a dit, on va créer une maison avec que des filles dedans. Bah, moi, je suis le serre d'aigle, alors je n'ai rien à dire. Ah, t'as les livres à côté, tu vas pouvoir me dire, ouais, qui c'est qui est serre d'aigle. Parce que là, moi, je n'ai pas les livres à côté. Et après, la petite, elle disait quoi ? Elle parlait de sa maîtresse. Elle était jeune et elle était avec un pote à elle. Et puis, du coup, genre, il discutait. « Ah, ma maîtresse, elle ne veut pas de... » Il y avait ses parents à côté. C'était trop drôle, on se marrait trop. La petite, elle disait quoi ? Elle disait « Ouais, ma maîtresse, elle se gaffe de gâteau au chocolat. C'est n'importe quoi. » Du coup, moi, à la fin de l'année, comme elle n'a que des chocolats en cadeau, moi, je ne vais lui offrir qu'un carnet pour pas qu'elle mange trop. Elle est trop drôle. Elle était trop drôle. C'était fou, j'en peux plus. Après, on leur a laissé le château de sable et puis après, on allait rôtir dans l'eau. C'était cool. Bonjour, monsieur. Parce que Cédric Bidori, du coup, c'est un piste-tout. Terry Boots, serre d'aigle. Ah, c'est bon, je dirais Terry Boots. Merci beaucoup, confiture d'abricot. Il y a d'autres garçons à faire. Ouais, Terry Boots. Je ne sais pas qui c'est. J'irai voir. Merci. Au moins, il y a un mec. Le seul. L'unique. Le gars de serre d'aigle. Lui, il doit faire chaud tout seul. Et toi, confiture d'abricot, t'es de quelle maison ? Ah, t'épouves tous, c'est trop bien. Cédric Bidori, tout ça, que des grands. Mais en sous-estimé. Sous-estimé, mais vraiment, on dirait. Le Gryffondor, trop favorisé, comme d'habitude. La gamine, elle disait, ouais, moi, je suis Gryffondor. Oui, bah, oui, forcément. Oui, bah, oui, pouf, souf, souf. Je n'ai même pas tilté. Vraiment, tu vois, je l'ai lu comme ça. En tout cas, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. C'est que ça fait du bien, parce que là, l'année était compliquée, quand même. Donc, ça fait du bien. Une petite pause pour se poser ce qu'on met en question. Vous avez prévu un petit peu, vous avez fait des projets, en fait, pour l'année prochaine. Vous avez fait des sortes de... Comment on appelle ça quand on fait des vœux ? Des souhaits ? J'ai perdu le nom. Elle est en train de parler à Inoki. À Inoki, elle fait sa psy. Tu pars en Alsace la dernière semaine des vacances. C'est trop, trop beau, l'Alsace. Profite bien. C'est trop, trop beau. Les maisons, elles sont magnifiques, là-bas. Et des projets pour l'année prochaine, un petit peu, des bonnes résolutions. C'est le moment de faire des bonnes résolutions pour les vacances, et après, tu ne les tiens pas. Mais vous avez des bonnes résolutions. Essayez. Et sinon, on va essayer de bosser plus. D'accord. Parce que du coup, toi, tu fais quoi, confiture d'abricots ? J'ai un peu mal au bras, je l'ai posé sur mon joux. Ça fait genre, je regarde les larges. Je suis un homme, j'ai des filles. Tu es encore au collège ? D'accord. Comment ? On dirait des bébés moules. Ouais, ouais. Non, mais c'est possible, mais... Des moules sauvages, tu vois ? Genre pas des trucs à... Les animaux sur les rochers, là. C'est des moules. Tu es encore au collège ? Ok. Tu es en quelle classe ? Passer en 3ème ? 4ème ? Ouais, c'est trop bien. Écoute, tu vas bientôt avoir... Tu vas bientôt passer au lycée dans 2 ans. Tu verras, le lycée, c'est trop bien. C'est les meilleurs années de ma vie, là-bas. Il y a un truc qui flotte, on dirait que c'est une petite sèche. T'as vu ? Ah oui ? Je ne sais pas ce que c'est, là, attendez. On va essayer de voir ensemble. Tu penses... Non, c'est pas un poisson noir. Non, non, mais on dirait une petite sèche morte, par contre. Ah non, elle n'a pas... Tu vois le truc blanc, là ? Je ne sais pas ce que c'est. On dirait encore un truc... Il y a des animaux marins très, très bizarres. Oui, c'est peut-être juste du plastique. La méduse, ce n'était pas du plastique. Mais tu vois, c'est symétrique et ça a une forme un peu d'animal, quand même. Je ne sais pas, c'est bizarre. Tu penses que c'est un poisson mort ? Ça n'a pas l'air d'être un poisson mort. Ça n'a pas de queue, c'est blanc et tout. Ça pourrait être une petite sèche, je ne sais pas si vous voyez. Oui, mais là, en fait, elle stagne, là-bas. Si ça se rapproche, je vous filme ça. D'ailleurs, il n'a pas les bouées, t'as vu ? Il n'a pas qu'on s'approche des rouges. Non, en fait, regarde comment elles sont positionnées, les bouées, en fait. C'est pour le bateau, en fait. À mon avis, c'est les bateaux, ils ont le droit de venir ici. C'est une sorte d'entonnoir de bateau. Salut, Alex ! Tu vois un animal en forme de lunettes rondes ? Ah oui, c'est un animal bizarre, ça. C'est un sacré animal. Comment ça va, Alex ? Comme si tu y étais, hein. Là, il n'y a pas de lag, en fait, au niveau de la diffusion, non ? Non, non, non. Moi, je suis là, je suis là, je suis là. Je ne vois pas les... Tu vois les... Bon, Inoki, si tu es sur mon live, ça va s'arranger aussi. Je ne sais pas de quoi elle parle, mais ça va s'arranger. Ça va passer. Sinon, la vie, vous, ça va ? Tout va bien ? Oui ! Oh ! Je t'assure, Inoki, c'est des moments chiants dans la vie, mais en vrai, en fait, on ressort toujours grandit, des moments un peu difficiles. Tu verras, tu apprendras que, dans tous les cas, un moment difficile, tu en sors, tu apprends, tu grandis, ou même tu en fais ta force. C'est une anecdote à raconter, des fois, ça peut être drôle. Il y en a plein des moments chiants, voilà, c'est ça. En fait, la vie, il faut apprendre à les surmonter, c'est juste ça. Et ça te forge. Bah, Alex, tu as du lac parce que tu es dans la cuisine, mais aussi, qu'est-ce que tu es dans la cuisine aussi ? Qu'est-ce que tu fous dans la cuisine ? Eh bah oui, dans ta cuisine, on ne va pas se passer, c'est bien. Les Français parlent au français, Alexandre Mine, entendez-nous. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'Alexandre Mine n'est pas venu me voir sur mon live. C'est vrai, il faudrait que tu passes voir le live de Camille parce que... Non, j'ai plus de batterie, vas-y. Elle a plus de batterie, donc vas-y pas. Tu fais à manger, pardon, je n'avais pas vu que tu faisais à manger, oui. Toi, le réseau est bon, parfait, confiture d'alopo. Je vais surveiller quand même ma batterie, elle doit fondre, non, ça va. 64%. Allez, je ne sais pas si je veux que tu t'assoies à la cuisine. Qu'est-ce que tu dis, Camille ? Non, je sais, je vais me stopper là, mais genre demain matin, je pense que je... D'accord. Camille arrête son live et après, elle va me rejoindre sur ici. Tout ça, on finira la discussion. Et puis, parce qu'elle n'a plus de batterie. Elle aurait dû recharger. Mais sinon... Sinon, ouais, demain, je pense qu'on refera ça. Ça vous a plu ? Enfin, ça vous plaît ? Parce que ce n'est pas fini, moi, de mon côté. J'espère que ça vous plaît un petit peu. On discute tranquille. On n'a pas de... On est bien. Un live qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et puis, ça change. On teste des concepts. La prochaine fois, ça sera la cuisine. La cuisine, ça va être compliqué. On cuisine ensemble. Je ne sais pas si vous cuisinez, d'ailleurs. Je vais faire un petit sondage. Est-ce que... Bah, du coup, Alex, oui, on sait qu'il cuisine actuellement. Il est en train de tester, voir si ça fonctionne. Mais nous, on va faire un concept de... On cuisine ensemble avec Camille, à distance. Et du coup, il y a un gros setup en préparation. À installer des caméras un peu dans tous les sens. Et puis aussi, le fait que... On puisse multi-stream. Ça va être un petit peu complexe. Donc, on fera des tests. Vous allez voir, un peu comme des tests que vous avez vus ce matin. Vous êtes connectés, qu'on était en train de tester la connexion. On va faire des tests, voilà, dans nos cuisines. Et puis, je ne sais pas si vous aimez ce genre de trucs. Si ça vous intéresserait. Moi, je ne suis pas très bon au cuisinier. Camille est très bonne cuisinière. Du coup, elle va m'apprendre. On va découvrir un peu des concepts. Et puis d'ailleurs, vous pourrez cuisiner avec nous. On pourra répondre à vos questions en direct. Au niveau des ingrédients. Sur s'il y a un souci. Si vous mettez le feu à votre cuisine, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, ça a été un truc... Un truc, je pense, sympa. Une expérience insolite. Voilà, je tease, je tease. Mais du coup, ça me met la pression. Mais je voulais vous en parler. Je voulais savoir si ça pouvait vous intéresser. Parce qu'en fait, on est très curieux. C'est un truc qui n'existe pas vraiment sur Twitch en direct. Et on voulait mettre ça en place. Parce que je pense que ça peut attirer... Et intéresser des gens. Là, il y a de la pêche aux crabes. Il y a un enfant qui pêche des crabes. Je vous mets un petit bout de décor en attendant. qui viennent me rejoignent, Camille. Je fais le requin. C'est un voilier. Ouais, c'est trop cool, la cuisine. C'est trop cool. C'est assez complexe, par contre. Donc, Camille est en train d'arrêter son live. Elle va me rejoindre dans quelques minutes. Et donc, il revient ici, Noki ? Hein ? Il revient là ? Il est là, en fait. Il est là. Donc là, attention, vous allez voir. Transfer de live. Toujours là. Attention. Camille qui se fait mal. Est-ce qu'elle va tomber ? Non. Non, elle ne va pas tomber. Toujours ici. Toujours debout. Toujours la banane, Noki. Vous n'êtes pas, Noki ? C'est bon ? Ok. Vas-y. Je vais essayer de... Voilà, c'est parfait. Noki était toujours là. J'ai eu Alex qui est passé, aussi. Et ouais, parce que ça ne captait pas dans sa cuisine. Bah, il cuisinait. Il y a confiture d'abricots, aussi. On parlait, du coup, de projet de cuisine. Je faisais un sondage pour savoir si ça lui plaisait. Ah ouais ? Attends. Je vais peut-être en le... En fait, je... Ok. Je vais passer de ce côté. Voilà. Là, tu devrais entendre. On pourrait parler de recettes qu'on aimerait faire. Ouais. Alors, quelle recette... Quelle recette tu aimerais faire, Camille ? Moi, j'avais pensé... Je n'avais pas trouvé de la salée, en tout cas. Mais j'avais pensé à un petit crumble en dessert. Je vois, c'est pas trop hardcore à faire. Ouais, un crumble, ouais, ça va. Mais c'est sympa, un crumble. Est-ce que vous entendez bien, Camille, quand elle parle ? Enfin, si tu aimes les crumbles. Ah ouais ? Moi, j'aime bien les crumbles. J'adore ça. Un crumble de quoi ? D'artichaut, un truc comme ça ? Hein ? Non, un crumble... Non, sucré. Sucré, sucré ? Ouais, genre, tu sais, genre, pommes poires chocolat, comme ça. Parce que moi, j'avais vu un truc, genre, un truc crumble d'artichaut, je crois. Crumble d'artichaut, euh, en gros, j'avais fait crumble courgette chèvre. Ouais, courgette chèvre. C'est sur Cam, tu ne m'as pas demandé mon adresse pour les gâteaux, c'est normal. Eh ben, écoute, pour livrer les gâteaux, tu vas livrer les gâteaux ? Non, je pourrais faire un petit concours avec une... Je pourrais faire un petit concours avec une entreprise de gâteaux avec laquelle j'avais fait un partenariat sur mon Instagram. Ah, ça pourrait marcher, hein ? Je vais essayer de faire ça. Vous allez peut-être pouvoir gagner des gâteaux sur la chaîne de Cam. En fait, c'est un petit biscuit trop mignon avec des trucs écrits dessus, c'est trop bien. Oh, gâteau ! Gâteau ! On a perdu le conflit d'un abricot. Et je pense qu'on t'entend bien vu qu'il a réagi à ce que j'ai dit. Bah ouais, un crumble, c'est pas mal. Après, on pourrait essayer aussi, tu sais, des genres de lasagnes, un truc comme ça. Ouais, les lasagnes, c'est possible. C'est sympa à cuisiner. Gousse, c'est... C'est... Comment... C'est conce ? Attends. C'est conce qui a fait des lasagnes en live avec... Avec qui les a fait ces lasagnes ? Je sais plus avec qui. Ah ouais, c'est vrai ? Ils ont cuisiné des... Ponce, il a fait un live de lasagnes. Il a fait des live cuisine, il a fait un live... Il fait des live cuisine aussi ? Ouais. Ah merde ! Il nous a piqué les concepts. Non, il a fait bien avant. Il l'a fait avec poulpe. Ah ouais, d'accord. Il l'a fait avec... Comment il s'appelle, là ? Domingo ? D'accord. Je sais plus avec les autres. C'est avec Domingo qu'il a fait des lasagnes. Bah du coup, on abandonne le projet. Non. On l'a déjà mis en place tout notre setup, là. T'as peut-être l'idée ? Moi, j'ai juste les idées. En vrai, je vais balancer des... Je vais balancer des posts sur Twitter pour savoir... Quelles setups utiliser ? Quel plat ? Ah, quel plat ? Ah ouais, on va faire des sondages sur Twitter, ouais. On va faire tourner des trucs. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, bah, confiture d'abricot et inoki, vous savez déjà. D'ailleurs, inoki, tu me suis déjà. C'est sûr, confiture d'abricot, pas du tout, hein ? De quoi ? Je sais pas. Si, si, je crois que si, non ? C'est sûr. Bah, s'il y a des gâteaux, et bah, moi, je vote gâteau. D'abord, je vais faire un truc avec des gens qui font des propositions, comme ça, on verra si les gens aiment. C'est ça. Et il va mettre gâteau. Je vais le faire, maintenant. Ah ouais, au direct. C'est clair, là, les gens, ils sont là. Ils sont présents. Faut que j'aille voir, confiture d'abricot. Ok. Alors, moi, c'est du coup, Fabien 3D, hein ? Je crois toujours, même sur Twitter, je sais plus. Je vais aimer quelques trucs. Dis-moi, ouais. Bah, ouais, c'est Fabien tiré du bas 3D. Fabien tiré du bas 3D sur Twitter. J'ai un peu abandonné mon Twitter. Je suis plus présent sur Instagram. Instagram, c'est Fabien Robert, tout attaché. Robert, c'est mon nom. Oh, 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 oh. Moi, j'ai bien dormi, pourtant, et j'ai maillé. Désolé. Ah, il y a les vendeurs de chouchous qui arrivent. Ah, c'est ce que je disais. Ah, confiture d'abricot sera plus présent sur Instagram. Eh ben, parfait. C'est ce qu'il disait, Inoki ? Euh, non, non, je parlais des beignets à Inoki tout à l'heure. Ah oui. Les beignets sont là. Il est beignet à Yves. Eh ben, moi aussi, je serai plus là sur Instagram, donc je partagerai. Donc, confie ton abricot, n'hésite pas à me follow et puis je te follow back. Le gamin, je ne sais pas, il est en train de pêcher des crabes, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des manières. Il tape son épuisette sur les rochers. Au chocolat pour les nanas, à la fraise pour les balèzes, à la pomme pour les bonhommes. Oui, c'est ça, exactement. Mais ce n'est pas la chanson d'ailleurs. Loulou chouchou. Bah si, c'est ce qu'il chantait. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Oui, mais en fait, en gros, tout le monde chante ça. C'est trop marrant. Je ne savais pas, en fait. Je viens de réagir, je n'avais pas capté que c'était ça. C'est exactement à chaque fois la même chanson. Mais il pourrait composer une autre chanson, tu vois. Ça doit rapporter ça, quand même. Oui, ils disent carrément tout ça, exactement. Et puis le même ton, ça transmet comme ça. C'est peut-être, en fait, ils ont un stage, ils doivent apprendre ça par cœur. Il y a des putains de belles maisons, par contre, à un bord de plage. Je ne peux pas trop vous montrer parce qu'il y a deux, trois top plays sur la plage. Mais il y a des belles maisons. Non, je ne pense pas qu'il y ait un diplôme. Par contre, je pense qu'il y a peut-être une licence ou un truc comme ça. Tu dois voir avec la mairie pour avoir le droit de faire ça sur la plage. Si je te fais contrôler, après, il faut que tu sois une entreprise et tout ça. Pourquoi ? Pour vendre des chouchous sur la plage. Tu peux aller des lives ? Des lives ? Ah oui, il faut faire vraiment une... Au pire, on pourrait être en FaceTime avec nos parents. Il faut un diplôme pour faire des lives. Non, non, non. Pour avoir le droit de crier la chanson. Ce serait pas trop marrant de se promener sur la plage en criant la chanson. Oui, on n'a rien, en fait. Tu sais, genre, on se promène juste comme ça. Ah, j'avoue. J'avoue, en fait, il faut donner des droits à la SACEM quand tu chantes cette chanson. Ça se trouve, l'auteur, il gagne énormément d'argent. Parfait, voilà. Go live chanson des beignets. Allez, c'est parti, live chanson des beignets. C'est quoi ? C'était loulou bélier ! Au chocolat, les nanas ! À la fraise pour les balèzes ! À la pomme pour les bonhommes ! Loulou bélier ! Les droits d'auteur. Boula Akam n'était pas sereine sur les cailloux. Le mec derrière vient de passer en courant. Effectivement, c'est juste pour ne pas filmer, en fait. J'ai cru que c'était un enfant. Voilà. Et je voulais pas qu'on lui... C'est ça. On essaie de ne pas filmer quand même les enfants. Ou alors dans le flou, au fond, il y en a trop, donc ça compte pas. Mais ça va, c'est un ado. C'est un ado qui est responsable. Qui fait sa crise d'ado. Mais ouais, je pense que c'est des moules, t'as raison. Viens, on ramène des moules à la maison. Je suis pas fan d'être bien, non ? Non, pas du tout. Ah ouais ? Bon, en vrai, c'est bien parce qu'on n'a aucun de nous trois qui aura envie de se faire arrêter. Je sais pas, il va peut-être faire sa crise à 35 ans, effectivement. Il y en a qui font leur crise très tard. C'est vrai. Loulou bélier ! Toi, t'adores les moules ? Ah, les moules frites, les Léons de Bruxelles. Mais toi, c'est vrai que toi, Inoki, il est dans le nord, Inoki ? Non, je sais plus. Hein ? Il habite où, Inoki ? Euh, Inoki, je sais pas. Je sais plus. T'habites vers où, Inoki ? Je peux dire Inoki, mais ça me vient plus. Ça dépend. Ah oui, il est dans le nord de Toulouse, ouais. Ah oui, 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 oui. T'es de Toulouse, toi, Inoki, c'est vrai. Et du coup, ouais, bah les moules... En fait, moi j'aime bien les moules marinés dans du bleu, ça c'est pas mal. Moi j'aime bien le bleu, tout ce qui est fromage, tout ça. Ouais. Mais après, les moules comme ça, un peu de mal. Ça, paella, tout ça, là. En fait, j'aime pas quand on doit laisser des trucs dans l'assiette. Sur tout ce qui est à décortiquer. J'aime pas trop. Moi, c'est vraiment le principe de manger ça. Moi, les moules avec le jus et tout, c'est bon, je trouve. Bah... En vrai, je comprends. Je comprends. Mes parents, ils adorent ça. J'espère que les niages vont pas arriver trop vite, parce que sinon, le pédalo, il tombe pas. Le pédalo, il tombe à l'eau. Ah oui, c'est vrai qu'on va faire du pédalo. Si on peut. On va faire du pédalo, on va essayer de se... Justement, on va essayer d'aller chercher des trésors sur des îles. Ouais. Et attaquer les autres bateaux avec des canons. En pédalo. C'est six oeufs pédalo. Six oeufs pédalo. En tout cas, parfois, l'eau, elle est plus belle dans Six oeufs pédalo que... Oui, c'est ce que tu nous as massorti hier. Que dans la vraie vie. T'as dit, oh putain, l'eau, on dirait trop qu'elle est comme dans Six oeufs pédalo. C'est évidemment le humour. Eh oui, oui. Du coup, les rôles sont inversés, voilà. Les moules marinières persillées, voilà. Non, mais en vrai, je comprends que... Non, mais je comprends. Mais en vrai, les moules, c'est bon. Je sais que c'est bon. Il y a un côté, mais il y a un côté... Je sais pas. Il y a trop l'animal, en fait. Il y a trop tout l'animal. Mais je le mange bien. Where is the kraken ? Eh bien, peut-être qu'on va croiser le kraken sur notre pédalo. Eh bien, c'est vous qui l'avez fait en sable, le kraken. Ah oui, on a fait le kraken en sable. C'est vrai, un calama. Ah, c'est un bébé kraken. On a fait un poule et un calama. Oui, c'est ça. Ok, confiture de presse. Bon appétit. Pardon. Confiture d'abricot, désolé. Oui, c'est le clan des confitures. Confiture d'abricot. Eh bien, bon appétit. Bon appétit. À plus. On va pas tarder, nous, non plus. On va bientôt y aller. Allez, un dernier petit mot, Inoki, avant qu'on quitte le live. Demain, je pense que du coup, Camille va faire... Alors, de la confiture d'abricot qu'il mange. Ah bon ? Ah oui, ah oui. Bon appétit. Tu crois que ça mange des abricots ? Ah, la confiture d'abricot, bah oui, je pense. Je sais pas si vous vous rappelez de Tempête de Bélgente 2. C'était, comment il s'appelait ? Fredzie. Fredzie. Ou Barry la fraise, en fonction de la version que vous voyez. Mais c'est Fredzie en français, en fait. Ça me perturbe. Il faisait caca de la confiture de fraises. Ouais. Allez. Allez. Bonne journée. Salut, Inoki. À la prochaine pour le live. Oh, j'ai secoué mon portable pour dire au revoir. N'importe quoi. Salut. Salut. Des bisous. Alors, fin, maintenant. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?